... Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. On va parler ce soir de sport à travers notamment l'opération Sport Féminin, toujours organisée ce week-end par le CSA et le ministère des Sports. Brigitte Christensen est prof d'EPS en Gironde. Elle vient nous livrer les dessous de cette opération. Le crunch, c'est ce week-end et c'est le premier match du tournoi Destination pour le 15 de France. Nos experts rugby décryptent pour vous tous les enjeux de cette rencontre face aux Anglais dans une émission spéciale ce soir sur TV7. Et puis dans Opinion, on parle de la crise qui touche le milieu du vin. Brexit, hausse des taxes américaines, quelles solutions pour y remédier ? Jefferson des Sports en parle avec ses invités, Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde et Bernard Farge, le président du CIVB. Et puis les moments forts de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. C'est dans votre hebdo vidéo ce soir. Nous irons notamment dans la plus grande centrale solaire thermique de France. Elle se trouve en Dordogne. Mais d'abord les titres de votre journal. Un week-end de football à Bordeaux avec le choc face à l'OM. Un match que les Bordelais n'ont pas perdu depuis 1977 mais qui s'annonce compliqué cette année. Bordeaux est dixième au classement et enchaîne les déconvenus tandis que Marseille trône à la deuxième place. On parlera aussi du Brexit. La sortie des Britanniques de l'Union Européenne sera effective ce soir à minuit. Quelles conséquences pour les 39 000 expatriés de la région ? Réponse dans ce journal. 400 000 tonnes de déchets par an, c'est ce que représente le gaspillage électroménager. Un atelier pour apprendre à réparer plutôt que de jeter ses appareils avait eu lieu aujourd'hui à la maison éco-citoyenne de Bordeaux. La météo avec un temps encore couvert sur le sud du département demain après-midi mais moins d'averses et surtout des températures bien au-dessus des normales de saison ce week-end. Vous le voyez, il fera jusqu'à 16 degrés ce samedi et il fera encore plus doux ce dimanche. Un week-end sportif donc avec le choc Bordeaux-Marseille en Ligue 1. Les Girondins sont invaincus depuis 42 ans à domicile face à l'OM. Un classique du football français que se duelle très attendu par les joueurs écoutés. On connaît l'importance de cette confrontation aussi pour nos supporters. Donc ça ajoute un peu plus de piment. Maintenant, il y a aussi, je dirais surtout, ce qui compte c'est de repartir sur une série. On l'a cassé, une série négative qu'on a cassée à Nantes et qui demande à être confirmée à travers le match suivant. Et le match suivant, en l'occurrence, c'est Marseille. Ça aurait pu être une autre équipe et l'importance aurait été similaire. Comme Marseille est plus fort que nous. Voilà, Marseille est plus fort que, après Paris, Marseille est plus fort que tout le monde. Ils sont deuxièmes et ils sont deuxièmes avec de l'avance. Donc ça veut dire que c'est la deuxième équipe la plus forte du championnat. Donc si vous me demandez si ils sont plus forts que Nantes, oui, ils sont plus forts que Bordeaux. Comme ils sont plus forts que les autres. Mais voilà, on espère que ce ne soit pas cette année, pas la saison prochaine non plus et pas celle d'après. Parce qu'il me reste trois ans de contrat. Après, je ne le souhaite pas non plus. Mais on va dire que personnellement, ce sera moins grave. Voilà, il est dans un climat de tension entre le club et ses supporters. Et après les nombreux départs de joueurs bordelais comme Cafu, Chouameni et Bellanova, il semble que l'entraîneur ne reçoive pas de nouveaux joueurs pour ce mercato hivernal. En tout cas, pas après le coup de fil reçu hier soir d'Edouardo Massia, le directeur sportif. Alors hier, Edouardo m'y a appelé 23 heures et 35 minutes pour me dire que l'équipe ne peut être pas reforcée. Il l'a fait du tout. Aussi, quand un joueur comme Morel est vendu, et des autres en ont parti pour réduire le volume salarié, mais aussi de cette façon, il m'a dit qu'il ne fait du tout pour renforcer et pour aider l'équipe à mieux rivaliser. Mais il n'est pas possible. Je le devrais remercier pour son travail à niveau professionnel et son effort pour ça. Mais c'est une chose que je ne peux pas contrôler. Alors, il est parti pendant la semaine. On se doit concentrer, comme je dis à Nantes, on se doit concentrer sur le joueur qu'on a et prendre les meilleures décisions pour chaque match. Toutes les autres questions, tu dois poser à notre président, Frédéric, parce que la personne qui est en charge de toutes les décisions, c'est lui qui doit répondre. Voilà, les coups d'envoi de ce match Bordeaux-Marseille, c'est dimanche à 21h, avec les difficultés habituelles pour accéder, bien sûr, au stade Matmut Atlantique. Et puis du rugby aussi, ce week-end, c'est le Crunch, la rencontre France-Angleterre dans le tournoi des 6 nations. Nouveau rendez-vous ce soir sur TV7 avec Jean-Pierre Dorian et Arnaud David, deux spécialistes rugby à Sud-Ouest. 15 minutes d'émission autour de l'équipe de France et de son adversaire du jour. Et même s'ils espèrent une surprise, vous allez voir, pour eux, pas de doute, les Anglais sont favoris. Regardez. Pour moi, l'équipe de France, du 9 au 15, elle est largement au niveau de l'Angleterre. Ça n'a rien d'original, mais c'est plus que jamais le cas. C'est vraiment, c'est dans le combat. Et une fois de plus, Arnaud l'a dit, dans cette forme de combat qu'est le rugby moderne aujourd'hui. C'est-à-dire la capacité pour des avants, plaquer, se relever, plaquer, se relever, porter le ballon, tenir plus de 40 minutes de temps de jeu. C'est dans ce combat-là que ce match va se jouer. Parce que c'est exactement, a priori, ce que promet Ellie Jones aux Français. Je crois qu'il faudra qu'il y ait quelques faits de jeu qui nous sourient. Parce que si on compare les potentiels, ça semble difficile. Grosso modo, si c'était un sprint, si c'était une finale de 100 mètres, on a d'un côté un jeune sprinter qui n'a jamais fait le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et de l'autre côté, Usain Bolt, quand on voit la demi-finale qu'ont pu réaliser les Anglais contre les All Blacks. Donc il faudrait que le Usain Bolt anglais ait une petite douleur à la cuillesse. Et que le jeune sprinter batteau son record. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait beaucoup de scie quand même. Plus ça va et plus c'est compliqué quand même. Pour être très clair, les Anglais sont favoris. Il n'y a pas de discussion. Voilà, une émission rugby à quelques jours du tournoi des 6 nations France-Angleterre. Émission à voir ce soir sur TV7. Et le Brexit, c'est maintenant, ce vendredi à minuit, exactement au-delà des accords politiques et commerciaux. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura peu d'incidence pour les quelques 39 000 ressortissants britanniques installés en Nouvelle-Aquitaine. C'est la première terre d'accueil en France pour cette communauté. Si ce n'est d'obtenir un nouveau titre de séjour. Mais beaucoup se voient contraints de faire un autre choix, comme cette enseignante britannique que Dominique Parmentier a rencontrée à Bordeaux. Originaire de Coventry, dans le centre de l'Angleterre, Sarah est aujourd'hui professeure d'anglais dans plusieurs établissements de l'Université de Bordeaux. Et traductrice. Cela fait presque 40 ans qu'elle vit en France. Je faisais des études de français à la fac en Angleterre et on devait passer un an à l'étranger en tant qu'assistante d'anglais. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu deux enfants. Et là, depuis 6-7 ans, 3 ans et demi à plein temps à Bordeaux, est très heureuse d'être en Aquitaine. C'est adorable. C'est vraiment chouette. Elle a toujours gardé la nationalité britannique. Mais Brexit oblige, elle a décidé de demander sa naturalisation pour devenir française. Thank you Britain and Boris. J'ai téléchargé le dossier, je commence à réunir les papiers. Je dois encore faire un test pour évaluer mon niveau de français, pour être certain que je puisse m'exprimer correctement dans la langue de Molière. Je devrais faire, je crois qu'il y a une enquête de moralité, il y a un tas de papiers à réunir. Donc ça, c'est le Brexit qui vous y oblige ? Oui, qui m'y oblige. Si je n'ai pas de nationalité française, il faudrait que j'ai un quart de séjour. Je ne pourrais plus être employée dans des écoles pour enseigner l'anglais. Si je n'ai ni permis de résident, ni nationalité française, ce sera obligatoire à partir de juillet 2021, je pense. C'est douloureux pour vous ce Brexit donc ? Non, c'est frustrant, c'est énervant. Mais une fois sa naturalisation acceptée, au bout de six mois, si tout va bien, elle se réjouit de pouvoir faire enfin ce qu'elle n'a jamais pu faire, ni en Grande-Bretagne, ni en France. Je vais pouvoir voter en France, qui est une... J'en suis ravie, puisque n'habitons plus en Angleterre, n'ayons plus de domicile en Angleterre, je ne pouvais pas voter en Angleterre et je ne pouvais pas voter non plus en France. Pour les municipales, ce sera trop juste, mais Sarah promet d'être prête pour les prochaines présidentielles. Et à noter que les résidents qui garderont la nationalité britannique, eux n'auront bien sûr pas le droit de voter en France, ni de se présenter aux élections municipales. Le Brexit, justement, on en reparle dans Opinion, avec ses conséquences sur le milieu du vin bordelais, qui est en pleine tourmente entre la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le coronavirus et la taxe Trump. Face à tout ça, Bernard Farge, le président du CIVB, et Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde, déplorent le manque de soutien du ministre de l'Agriculture. Écoutez. Oui, il nous arrive de discuter avec peu d'écoute, peu de retour et d'efficacité dans son action, ça on le constate. Mais il faut dire aussi que les sujets viticoles ou de la filière viticole dépassent très régulièrement le champ du périmètre du ministère de l'Agriculture, j'allais dire de compétences, mais le champ du périmètre du ministère de l'Agriculture. Mais si nous avions son soutien, au moins, pour aller ensuite sur les sujets environnementaux, sur les sujets économiques... En tout cas, vous ne l'avez pas, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, on ne l'a pas. Nathalie Delattre ? Je confirme. J'avoue qu'à chaque fois qu'il répond aux questions en hémicycle ou même ailleurs, c'est assez vague. Et qu'effectivement, il faut à chaque fois faire appel au président de la République pour arriver à trouver un soutien. Vous dites quoi ? Il est aux abonnés absents ? Vous avez un ministre de l'Agriculture, aux abonnés absents, c'est ça ? Oui. Moi, je pense que depuis, effectivement, sa nomination, on a du mal à obtenir son soutien. C'est-à-dire qu'on voit bien d'autres ministres agir en soutien de leur personnel, en soutien de leur filière. J'avoue que nous, c'est quand même le ministre qui met en place les zones de non-traitement. C'est ce ministre-là qui vient presque travailler contre nous. Donc c'est un peu difficile de pouvoir établir un dialogue, une relation de confiance et de travail avec lui. C'est vrai, je l'ai invité depuis qu'il est ministre. Je l'ai invité à plusieurs reprises à venir en Gironde pour rencontrer la filière. Il n'a jamais donné suite. Voilà, c'est à voir dans Opinion ce soir. Et c'est une étape clé de la campagne des municipales. Et les candidats commencent à présenter leur liste. C'était notamment le cas hier de Thomas Cazenave, le candidat de La République En Marche. Et ce matin, du maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui présentait une partie de ses colistiers. Franck Poirot. Une présentation de liste au compte-gouttes, histoire peut-être de mieux maîtriser l'agenda médiatique de cette campagne des municipales. C'est l'option suivie par le maire sortant de Bordeaux. Nicolas Florian est l'un de ses concurrents, Thomas Cazenave. Le second, investi par La République En Marche, tête de liste de Renouveau Bordeaux, vient de présenter ses 20 premiers colistiers. Certains sont sympathisants ou ont leur carte du parti présidentiel. D'autres sont sans attache politique. Enfin, l'un d'entre eux est un transfuge de la gauche. Marco Francki est issu de Bordeaux Métropole des quartiers. L'association de l'ex-candidat Vincent Feltès. Dénominateur, oui, dénominateur, copain, oui, copain, j'allais dire, c'est presque un lapsus, pardon, mais dénominateur commun, oui, ce qui fait que j'ai pu faire le pas assez facilement. Parmi ses 20 premiers colistiers, aucun n'a exercé de mandat politique majeur. On y retrouve un avocat, ancien bâtonnier du Barreau de Bordeaux, Yves Delavalade, un ancien journaliste de Sud-Ouest, Alain Ribé, ou encore un représentant du MEDEF, Xavier Esturgy. Leur chef de file, Thomas Cazenave, a appliqué la même méthode que La République En Marche pour la législative de 2017 pour constituer sa liste, un appel à candidature. C'est la même chose qui s'est passée pour le début de la constitution de la liste, avec aussi des personnes qu'on a été chercher, parce que c'est des personnalités qui sont importantes pour l'équipe. On veut une équipe soudée, diverse, compétente et qui rassemble. Les 44 autres noms de la liste du candidat marcheur devraient être connus à la mi-février. Quant à Nicolas Florian, il a lui aussi levé le voile sur 14 de ses colistiers, 7 hommes, 7 femmes. La plupart d'entre eux sont issus de la société civile, à l'image de Christophe Adam, membre influent de l'association Médecins du Monde. Au début des années 2000, il avait lutté contre les problèmes de saturnisme infantile à Bordeaux et croisé vigoureusement le fer à l'époque sur ce sujet avec un certain Alain Juppé. On allait passer au-delà des enjeux partisans et que la priorité c'était comment on pouvait porter dans la future équipe les enjeux qui étaient les miens, les idées qui étaient les miennes, les valeurs que je voulais défendre. Parmi les colistiers du maire de Bordeaux, le député du Médoc soutient de la majorité présidentielle Benoît Simian, le petit-fils de Chaban Delmas, Guillaume de son prénom âgé de 26 ans, ou encore Julien Mouzon en charge du programme du maire sortant. Tous sont amenés à jouer un rôle important dans cette campagne, voire plus en cas d'élection. Ils seront nécessairement parmi les premiers de la liste et donc en cas de victoire, ce que j'appelle de mes voeux, ils seront membres du conseil municipal avec des responsabilités. Nicolas Florian a promis de présenter une liste renouvelée pour moitié par rapport à celle qui avait été élue en 2014. Il devrait présenter une vingtaine d'autres visages de sa liste dans le courant de la semaine prochaine. Et alors que le coronavirus fait la une de l'actualité, 22 personnes sont mortes en France de la grippe saisonnière depuis le mois de novembre et l'épidémie est d'ailleurs en pleine expansion cette semaine, notamment en Aquitaine avec 248 cas déclarés dans la région et notamment dans le Médoc. Pour les personnes à risque, sachez qu'il est encore temps de se faire vacciner. Réparer au lieu de jeter, c'est l'objectif de l'atelier organisé par Spareka et l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle traverse la France pour apprendre aux citoyens à réduire le gaspillage électroménager. Il représente plus de 400 000 tonnes de déchets par an et l'équipe faisait escale aujourd'hui à Bordeaux. Tony Molina. Bon ben parfait, génial. C'était pas gagné au départ. Ce geste, l'entreprise Spareka l'a reproduit des dizaines de fois dans la journée. Réparer plutôt que jeter ses appareils, quelque chose qui paraît simple mais qui n'est plus dans nos habitudes. Traversant le pays depuis plusieurs mois, il souhaite faire de la prévention avec les Français. Tous les mois, on essaye d'aller dans une ville de France différente pour essayer de sensibiliser les gens à la réparation. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'essayer de leur montrer que réparer soi-même, c'est pas très compliqué finalement et qu'il faut juste un petit peu de bon sens, oser ouvrir son appareil et regarder. Là, ce matin, par exemple, on a eu une personne qui avait juste une petite cosse, un petit connecteur qui était décroché de son four et donc elle est rentrée, elle va pouvoir le réutiliser plutôt que d'en racheter un nouveau. L'objectif derrière tout ça, d'avoir des bons réflexes et d'être sensibilisé à tout ça, c'est de faire des économies pour son portefeuille et également des économies pour la plainte. Pour les Bordelais venus participer à l'atelier, ne plus privilégier le neuf est devenu important. On est dans cette démarche où on va vraiment aller vers l'occasion avant le neuf. Et puis si on a du neuf et qu'il défectue, c'est rare en fait que le matériel tombe en panne. Mais lorsqu'il tombe en panne, je vais aller chercher d'autres solutions alternatives qu'à la remplacer par du neuf. Ces rencontres sous forme d'atelier ne sont pas une nouveauté. Cela fait trois ans que l'entreprise se déplace. Depuis l'année dernière et notamment grâce à l'appui de l'ADEME, le Tour de France est plus grand avec de plus en plus de villes. Le but, vous l'aurez compris, donner une seconde vie à tout type d'objet. Et à noter la belle réussite de la Cité du Vin avec 416 000 visiteurs accueillis en 2019. L'établissement se place en quatrième position des musées les plus visités de France hors Île-de-France. Derrière le musée des Confluences de Lyon, le Louvre de Lens et le Mucem. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler de sport féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada